pensées considérables faites par l'EIT. M. Ali, deux minutes. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Commissaire, M. Tchaneski, chers collègues. En avril, nous avons reporté cette décision en octroyant la décharge au directeur de l'Institut européen de technologie et d'innovation pour l'exercice budgétaire 2013. Mais ensuite, fin juin, nous avons reçu un rapport de l'EIT fournissant notamment des informations et nous pouvons donc parvenir aux conclusions suivantes pour ce qui se passe dans différents domaines. Pour ce qui est de l'égalité des transactions, cet institut a pu améliorer la qualité des certificats d'audit. L'utilisation de nouvelles méthodologies a continué de permettre d'améliorer la qualité des contrôles ex poste et ex cente. Les procédures internes de l'Institut sont également en conformité totale avec les différentes règles de marché public. Il y a également toute une série de réalisations par des consultants, mais il y a également des audits en interne. D'autres activités ont été mises en place. Pour ce qui est maintenant de la gestion financière, il y a des améliorations, notamment à cause d'une planification améliorée, entre autres, une capacité d'absorption améliorée des bénéficiaires, mais également des actions qui ont été prises pour régler la question du grand changement de personnel. Nous avons également eu les résultats de la Commission. Nous avons constaté qu'il y avait eu des évolutions positives, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des différents éléments du plan d'action de l'Institut. À la fin 2015, on part du principe que le gros de ces actions devrait être conclu. Il est également prévu la publication d'un rapport spécial de la Cour des comptes européennes qui permettra d'éclairer la capacité de l'Institut à fournir de l'innovation à l'Union européenne. Et j'aimerais notamment revenir sur la question de la distribution européenne, des différentes structures de savoirs, améliorer ce qu'il en est de la communauté du savoir. Il y a eu des changements positifs à la lumière de ces changements. Nous pouvons fournir la décharge au directeur de l'Institut conformément à l'exécution du budget de l'Institut. Et notamment, nous pouvons ici donner notre feu vert pour 2013. Merci. Monsieur Choltes, une minute et trente secondes. Merci pour la présidence. Je vais me concentrer sur la question de la décharge par le Conseil. Ça fait six mois depuis que le Parlement européen a décidé de parler de l'Institut.